Mon message va dans le sens du respect des mesures édictées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Parmi ces mesures, il y a surtout la porte du masque. Malheureusement, cette mesure édictée, je ne dirais pas que ce n'est pas appliqué sur le terrain, mais véritablement, je ne sais pas, il y a un relâchement. Ça, il faut le reconnaître. Parce que véritablement, certains déplacements inutiles, on peut s'en passer, vu la propagation actuelle de la pandémie. L'idéal serait aussi de rendre disponibles les alcools gels. Et il y a des gestes aussi simples qui ne nécessitent pas beaucoup de moyens de sensibiliser la population par rapport au lavage des mêles. Parce qu'on ne peut pas empêcher les gens de vacquer à leurs occupations, parce que les gens ont besoin de se nourrir et autres. mais une fois dans les maisons, avant de rentrer, de se laver les mains pour protéger les membres de la famille. Donc, on appelle sur la nez, surtout à la jeunesse, d'être beaucoup plus conscient afin de protéger les couches vulnérables. Le port du masque, véritablement, a un impact positif. Parce qu'en portant le masque, non seulement on se protège, mais aussi on peut protéger son vis-à-vis. Parce qu'actuellement, beaucoup de gens ont dans leur organisme le virus sans le savoir. Sous-titrage Société Radio-Canada